Musique Hello j'espère que vous allez tous très bien Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Et ça va être pour un petit studio vlog Voilà ça fait vraiment un petit moment du coup J'en ai pas fait Voilà je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram Mais les vidéos en ce moment j'y arrive Beaucoup Enfin j'y arrive plus du tout à en faire Pour la première raison le temps Donc ça ça ne changera pas Il ne pourra pas re-avoir Comme par exemple au confinement quand j'arrive à faire Deux vidéos par semaine ce ne sera pas du tout possible Mais par contre elle est un peu plus régulière Que cette dernière année C'est vraiment mon objectif pour 2023 Puisque Premier changement que j'ai eu j'ai changé de logiciel de montage Et je suis repassée en fait A mon ancien il y a 5 ans Du coup j'ai racheté mais cette fois ci je l'ai acheté à vie Avant je l'ai payé tous les ans Et en fait il est vraiment bien adapté à ce que je veux faire Et adapté aussi à ce que j'ai Je pense que celui que j'avais avant n'était pas adapté J'avais pas la mise à jour je pense Aussi d'un programme beaucoup plus récent Donc vraiment il était pas J'y arrivais plus Du coup ça me démotivait Je faisais plus de montage en fait Parce que vous savez quand j'en faisais J'allais mettre Enfin ça allait m'énerver J'allais mettre 10 ans à faire quelque chose Ça allait couper Des fois ça allait cracher Même si j'avais enregistré j'allais pas retrouver mes fichiers Enfin vraiment c'est devenu Le parfum du coup m'attend de montage Donc vraiment ça me donnait pas envie Il y a tellement de choses que j'ai filmé Que je n'ai pas monté Parce que soit j'ai pas eu envie Soit en fait j'ai commencé C'est parti en cagouette Et du coup j'ai pas continué Mais bref là avec le nouveau logiciel Je suis beaucoup plus motivée Parce que ça marche Tout simplement ça marche bien Donc là c'est parti pour Je pense être un petit peu plus régulière Voilà je vais essayer de trouver un rythme Qui me convient Voilà le but c'est de faire au moins une vidéo Toutes les deux semaines Et au mieux une vidéo toutes les semaines Voilà mais ça on le verra Mais en tout cas là aujourd'hui C'est une journée en fait de grève Et du coup les seuls cours que j'avais C'était ce matin Et c'était des cours en autonomie Donc bah on va vous dire Que je me suis pas embêtée A essayer de prendre les transports En région parisienne En temps de grève Donc je suis chez moi Et donc je vais vous montrer Ce que je vais faire de ma journée Parce que c'est le début du semestre Donc j'ai quelques petits trucs à faire Mais surtout niveau organisation Pour les cours Donc je pense que je vais vous montrer Mais sinon ça va être créatif Surtout que ce week-end J'ai un marché De matériel Donc un petit salon De matériel Donc je vais vendre du matériel Donc je vais préparer tout ça Avec vous Vous emmener en avec moi Aujourd'hui Donc à voir Si j'arrive à vous filmer Assez de contenu Pour faire une vidéo Juste sur aujourd'hui Sinon je vous montrerai Quelques autres petites choses Que je ferai cette semaine Avant le marché Et voilà J'espère que ce petit vol vous plaira Et je vous laisse avec la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Du coup pendant une bonne partie De l'après-midi J'ai fait des moules Pour préparer le marché J'ai un bon stock de moules maintenant Et puis j'avais envie d'être tranquille Je me suis posée devant une série Dans le canapé A faire des moules C'était génial Franchement Je me fais souvent des petites sessions Bah là en ce moment Pour ça Pour le marché Pour avoir le stock de moules Je fais des sessions Moules devant Devant une série C'est franchement J'aime bien C'est chill Et là du coup Je vous retrouve On est de nouveau dans ma chambre Puisque je vais préparer 4 commandes J'ai 4 petites commandes A préparer Puisque c'était les seules Sur ma boutique Du coup j'ai eu pas mal De petites commandes Et tout Du coup c'est trop bien Je suis trop contente Donc je vais préparer tout ça Tout est prêt normalement J'ai plus qu'à faire Les emballages De tout ça J'ai préparé Les petits sachets cadeaux Et tout Donc voilà C'est parti Je vous montre tout ça Je voulais emballer les commandes En même temps Vous parler un petit peu Mais je vous avoue Je ne sais pas si je vais arriver A faire plusieurs choses A la fois Donc Donc on va bien voir En fait je voulais vous parler Du fait que là Je suis contente Que ça reprenne un peu Les commandes Et tout Parce que le mois de décembre Elle a été compliquée Par rapport à A la boutique Et tout Alors C'est de là Ouais du coup Ça a été compliqué Parce qu'en plus Ça a tombé Période de De fête Et je m'étais dit Ce serait un mois Sûrement Plutôt bon Pour ma boutique Enfin pour des cadeaux Des choses comme ça Sauf que ça a été Une catastrophe Pas dans le sens des ventes J'en ai eu quelques unes Mais avec la poste Et vraiment Quand j'ai eu une catastrophe Enfin je sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Au mois de décembre Avec la poste Enfin j'ai ma petite idée Bah voilà A mon avis Je sais pas Il y a eu des vols Des trucs comme ça Donc comme c'est Les périodes des fêtes Les gens doivent savoir Que les gens Enfin je sais pas Ça doit plus s'attirer Bref En gros Au mois de décembre J'ai perdu presque J'irais presque 120 euros A cause de la poste Donc des commandes Que j'ai dû Des commandes De trois premières commandes Qui ne sont pas arrivées Et où j'ai pu rien faire Parce que c'est pas en suivi Je n'avais pas pris le suivi Et en tout Il y en avait pour 80 euros Et en fait Ces trois mêmes commandes Avaient été postées Les trois le même jour Donc je pense que C'est la boîte aux lettres Où j'ai été postée Qui a été volée Donc ça Tac Donc déjà Là c'était compliqué Parce que J'ai pu rien faire Réellement Donc après ça Je me suis dit Bon là c'est Déjà beaucoup Enfin voilà Je vais remettre en place Le suivi C'est la première fois Que ça m'arrive Donc entre temps Il y a une commande Que j'ai refaite J'ai renvoyé Les autres J'ai dû les rembourser Donc en plus D'un sens Même si Derrière J'assure un remboursement Et tout Moi d'une Ça me fait perdre De l'argent Et du temps Plein de choses comme ça Et voilà Et d'autant plus Bah c'est des personnes Après qui sont Peut-être de pas recommander Qui sont pas forcément Contents Donc Donc voilà C'était un peu Bah c'était Bah c'était pas cool quoi Et puis après Une fois que j'ai Mis en place Le suivi Je pensais que ça allait Allait mieux Mais au final Pas vraiment Puisque Un premier suivi Qui ne marche pas Bizarrement Donc là On a dû vraiment Se prendre la tête Vraiment avec la poste Puisque la commande N'arrivait pas Mais personne Mais le On m'avait vendu Un numéro de suivi Qui était invalide Enfin Plein de trucs comme ça Et enfin Tout il y a eu Bref Après ça s'est réglé En gros Mais J'ai eu un dédommagement Peut-être de En tout 30 euros De la poste Et Ouais Après je prends le risque Aussi d'en parler Parce que du coup Peut-être que ça M'est pas en confiance Pour commander Je sais pas Mais Mais enfin Je pense que c'est bien Aussi d'en parler Parce que Ça doit arriver A beaucoup de personnes Bref En gros Voilà C'était C'était chiant Parce que Bon parce que J'ai perdu Peut-être Des personnes Qui voulaient commander J'ai perdu De l'argent Des trucs comme ça Enfin voilà C'est chiant Mais du coup C'était un mois Pas Pas facile Avec ça Après ça rentrait dans l'ordre Enfin c'est bon Y'a plus de problème En fait Les suivis Maintenant Je les prends plus A la poste Je fais tout Soit par internet Soit directement Au guichet J'achète plus leur carnet Parce que c'était un carnet En fait Où y'avait Un défaillant Et bizarrement En plus Y'en avait un autre De défaillant Quand on a voulu envoyer Donc en suivi Une lettre de réclamation A la poste Bizarrement Et bah n'est jamais arrivé Et le numéro 8 Ne marchait pas Voilà C'était un peu le comble Quand même Donc on a bien réécrit En mentionnant tout ça Donc on s'est fait rembourser Le carnet Qui était défaillant Moi j'ai renvoyé La commande Qui n'est pas arrivée Enfin voilà Mais tout ça C'est des Je sais pas Comment dire Mais ça m'est pas Forcément bien Enfin Je sais pas moi Je recevais presque Tous les jours Enfin pas tous les jours Mais vraiment Pour une période Vraiment J'avais des Pas des angoisses Mais je recevais un message D'un grand marché Quelqu'un m'avait contacté Enfin j'avais J'étais quasiment sûre C'était pour un problème Et Enfin bref C'était chiant Et Et je suis contente Que cette période soit passée Que là tout rentre dans l'ordre Y'a plus de problème Bon à la poste aussi On s'est bien fait entendre Là bas à la poste Parce que Au bout d'un moment S'ils font pas leur taf On a pas à payer le prix Bref voilà Un petit peu pour les news Mais là je suis contente Que ce soit reparti Et du coup Que j'ai quand même des personnes Qui me fassent confiance A commander Parce que de toute manière J'essaye d'être Le mieux possible J'envoie maintenant Tout en suivi Je prends en photo Comme ça Y'a pas de problème D'un côté ou de l'autre C'est envoyé Y'a le suivi Et s'il y'a un problème Moi aussi j'ai rouvert Paypal Comme ça S'il y a des litiges Moi aussi je suis protégée Les acheteurs sont protégés Parce que vraiment Ça m'a donné des leçons Parce que perdre Plus de 100 euros Comme ça En un mois Bah ça fait mal Je veux dire J'ai pas une grosse boutique Donc je fais ça Comme ça Enfin moi c'est ma passion Et j'ai pas de travail A côté Je suis étudiante Donc perdre 100 euros Comme ça C'est pas Bah ça le fait pas Donc voilà Bref Je voulais Bref Parler de ça Parce que c'est l'envers du décor Et je vais retourner A l'emballage de mes commandes En accéléré Parce que vraiment Je n'arrive pas à avancer Si je parle Bref Voilà Je reprends l'emballage Sous-titres par Jérémy Diaz Donc ça y est J'ai pu emballer Toutes les commandes Ça m'a pris un peu de temps Quand même Et là du coup Je vais retourner A mon atelier Et enfin là-bas Dans le salon Du coup Pour Continuer la préparation Du marché Donc j'ai essayé De créer des kits Parce que Sur des marchés comme ça Il y a beaucoup de personnes Des fois qui peuvent Souvent découvrir En fait La pâte polymère Et tout Et créer des kits Un peu pour débuter J'ai essayé de faire ça Et créer également Les premiers kits printemps Du coup Qui seront en exclusivité A la vente Que je vais faire Et qui après Seront sur la boutique Ainsi que d'autres moules Que vous avez pu voir Tout à l'heure en préparation Il y en a certains Qui ne sont pas du tout Sur la boutique Mais qui seront du coup Après la vente A la sortie en fait De la collection de printemps Je ne sais pas encore Trop quand elle sortira Donc voilà Donc c'est pour ça Là début mars Le but C'est que j'ai une collection De printemps qui sorte Et voilà Du coup C'est pour ça Que je commence à préparer Tout ça Et puis aussi Le printemps m'inspire énormément Donc j'ai beaucoup plus d'idées Donc j'ai commencé vite Et voilà Donc c'est parti Je vais aller A mon atelier Et peut-être créer aussi après Parce que j'ai vraiment envie De créer Voilà Je n'ai pas réussi à terminer A vous montrer Tout ce que je voulais vous montrer En vidéo Mais ça y est On arrive au jour J Donc je me suis dit Je mets directement Le jour J Dans ce vlog Donc voilà Je vous ai filmé Pas mal de choses Ce jour là Donc je vous emmène Avec moi dans cette journée J'espère que ça vous plaira Et je vous laisse avec la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 je vous retrouve, je suis désolée pas mal de temps encore une fois après le reste de cette vidéo mais là j'étais sur le montage, enfin j'ai terminé le montage mais je me suis rendu compte que j'y avais pas du trop donc voilà je voulais du coup vous remercier d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu le petit behind the scenes de ce marché comme j'en fais souvent maintenant des vlogs parce que c'est plus simple pour moi de faire ça maintenant je sais que ça vous plaît parce que des vidéos où je reste toute une journée ou une après-midi par exemple sur un tuto vraiment des fois je peux passer une journée à filmer un tuto là maintenant avec les cours et tout ce qui est autour je n'ai jamais une journée presque où je peux faire que ça donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus rare, par contre des vlogs où du coup je peux vous montrer plusieurs petites choses c'est beaucoup plus faisable pour moi du coup j'espère que ça vous plaît quand même qu'il y ait un peu plus de format comme ça voilà du coup dites moi tout, en tout cas j'espère que ce vlog là vous a plu même si voilà j'ai pas filmé autant par exemple au début avant le marché que j'aurais voulu mais je vous en ai filmé un petit peu quand même et puis au marché j'ai vu je vous ai quand même bah présentez pas mal de choses sur l'installation et tout donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire ça enfin que ça vous a plu du coup n'hésitez pas à me dire ça et voilà désolé pour le bruit c'est la nouvelle imprimante qui tourne le casse-tête avec cette imprimante mais j'espère enfin arriver à l'éprivoiser là c'est un peu mieux mais bref un jour peut-être je vous montrerai ce qu'elle fait mais quand j'aurai réussi à faire quelque chose de bien parce que pour l'instant à chaque fois il y a des pâtés je ne comprends pas d'où ça vient, c'est affreux bref on n'est pas là pour ça dans cette vidéo mais sûrement que des vidéos à ce sujet là arriveront j'espère que ça peut vous intéresser en tout cas voilà je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo très certainement pour la collection de printemps voilà je commence à la préparer et en ce moment à la mettre en ligne sur un grand marché donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ici je vous partage vraiment en temps réel quand sort les collections etc là en ce moment je suis en train de la mettre en ligne en cachet et je vous annoncerai très prochainement la date de sortie de cette collection donc voilà n'hésitez pas à aller voir tout ça le lien de ma boutique également est en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir tout de suite et voilà et voilà n'hésitez pas à aller voir ça me ferait plaisir en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo salut t'es s'il Proprié katé t'es наш m Combiner t'es s'il vous Exercise t'es s'il vous Вai tut à t'esulas US